Salut à vous, bordus de sport ! Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer au basketball avec des crâmes ? Il n'y a qu'un inconvénient, ça rebondit moins bien qu'un vrai ballon ! Si ça vous intéresse, je peux organiser un match. J'ai des crâmes à ne plus savoir qu'en faire. En attendant votre réponse, voici l'histoire d'un grand basketteur et de son oncle, un petit croque-moi. Sous-titrage ST' 501 Merci, monsieur. De rien, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Oh, monsieur Sorton Perry, je ne vous remercierai jamais assez. Grâce à vous, elle est tellement belle. Si j'ai pu vous apporter de l'aide quand vous en aviez besoin, c'est en soi un remerciement. Vous pouvez tous vous rendre au cimetière maintenant. Je fais le nécessaire pour le cimetière. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci, madame. Puisse le ciel apaiser votre peine. Je suis convaincue qu'avec l'aide de Dieu, vous surmonterez cette... Oh, un doux ange est descendu parmi nous pour nous réconforter. Oh, le Seigneur nous l'a envoyé pour nous assister dans ces moments pénibles. Oh là là ! Ne cesse de martyriser cette orgue et va chercher le corbillard. Ah, je vais préparer le cercueil. Oui, monsieur, j'y vais tout de suite. J'y vais. Allez, va-t'en, petit. La fête est terminée. La fête ? Oh, t'occupes, il n'y a plus rien à voir. Je vais refermer le cercueil et expédier au cimetière. Ne plus, ça ne te regarde pas. Je ne suis pas venu pour l'enterrement. Vous ne vous souvenez pas de moi ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Je devrais ? Je suis Bobby, votre neveu, le fils de votre sœur, Ruby. De ma sœur, Ruby. Eh bien, tu diras à cette dévergondée qui est ma sœur que... Elle est morte, donc laissera. Pas possible. Et de quoi ? Elle était dans une voiture qui a été heurtée de plein fouet. Mon père aussi a été tué. De plein fouet ? Un beau carnage, je suppose. C'est bon pour les affaires. Les gens n'hésitent pas à payer cher pour qu'on rende leurs défuntes présentables. Mais qu'est-ce que tu attends de moi ? Bien, en fait, je n'ai plus de famille, à part vous. Alors, je voudrais travailler avec vous. Regardez, tout est en règle. Tu as peut-être cru que j'avais beaucoup d'argent. J'ai eu sans doute de quoi nourrir une autre bouche. Mais, mon oncle, je ne vous créerai pas de problème. C'est promis. Je lèverai par terre, si vous voulez. Je ferai la poussière. Je ferai ce que vous voudrez. Tu as l'air fort. Il est possible que je puisse faire quelque chose pour toi. Tu auras le gîte, tu auras le couvert, mais tu ne seras pas payé. Merci beaucoup. Vous ne regretterez pas. Oui, ça, on verra. Bien, je vais commencer par t'expliquer le métier de croque-mort. Comme le dit la Bible, Dieu aide les amis des morts parce qu'ils sont bénis. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est bien dans la Bible, ça, non ? Mais arrête de jouer avec ce ballon. Tu me casses les oreilles. Excusez-moi, mon oncle. Voilà, tu dormiras ici. Ici ? Ça te conviendra ? Oui, merci beaucoup. Je vais te prêter une couverture et un matelas. Ah, tout ce dont les justes ont besoin, c'est de la lumière divine pour voir la vérité. L'électricité coûte très cher. Alors, allume-la le moins possible. Allez, dépêche-toi un peu. C'est ici que tout se passe. Eh oui, petit. Tu te sens d'attaque ? De quoi est-ce qu'il est mort ? De mort naturelle. Tu sauras ce que je veux dire si tu es assez fou pour te marier. Donne-moi un de ces aspirateurs, tu veux. Ça ? Oui, oui, le corps humain, tu sais ce que c'est. Un cloac, rien de plus. La nourriture entre par un trou et sort par un autre. Et le sang circule partout. Alors, il faut le traîner. Comme ça. C'est seulement du sang. Allez, donne-moi un autre. Ce tas de lard va commencer à empester d'ici peu de temps. Et c'est pour ça qu'il faut vite l'embaumer. Passe-moi le tube qui est là-bas. La propreté, c'est une sorte de piété. Tu es d'accord avec moi, je suppose. Tiens ça. Et tiens bien, surtout. Vous n'utilisez pas de produit chimique ? À quoi ça servirait, puisqu'il est mort ? On ne fait pas la différence. Moi, je l'ai fait. Tous ces produits ne sont pas donnés. Et comme dit la Bible, un sou est un sou, mon garçon. Ce n'est pas Benjamin Franklin qui a dit ça ? Ne me contredis pas. Je n'aime pas ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Young. Ça va aujourd'hui ? Vous vous signerez ici. Merci. Très bien. Doucement, doucement, doucement. Attention. Poussez encore un peu. Voilà. Les Chinois sont en retard. Oui. Monsieur Fou m'a dit qu'ils avaient été pris dans un embouteillage. C'est ça, hein ? Un embouteillage. On achète au fur et à mesure. On n'a aucun stock. Et mon argent n'est pas immobilisé. Ils étaient bloqués dans les embouteillages. Merci. Donne-moi le pied de biche qui est là, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui t'écrit dessus, mon oncle ? Fait à Taïwan, triple buse. Ils valent la moitié d'un cercueil américain. Ils ont 15 centimètres en moins. C'est normal, les gens de Taïwan sont beaucoup plus petits. Mais cette taille suffit pour la plupart des morts et personne ne voit la différence. Alors, je fais du bénéfice. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça ? Tu crois que l'eau est gratuite ? T'as un poids chiche dans la cervelle ? Vite ces cochonneries et nettoie-moi tout ça ! Il n'y a plus de désinfectants. Alors prends ça ! C'est fou ! Tu es aussi bête que ta pauvre mère ! M. Brandon, mon cœur saigne pour vous. C'est un peu comme si j'avais perdu l'un des miens. Merci, le retenu. Courage, sœur, madame, courage. Je t'ai déjà dit de ne pas t'amuser avec cette orgue de malheur ! Bobby, ferme ce cercueil. Elle commence à empester, je la sens d'ici. Attendez. Euh... Vous vouliez me voir, mon oncle ? Non, mais je n'ai pas le choix. Va me jurer le corps de Jeffreeze. Je dois commander son cercueil. Très bien. Duchesne. Un mètre soixante-cinq. Merci pour votre sollicitude, M. Santanberry. Ces deux derniers jours ont vraiment été éprouvants. Oui, oui, j'imagine, oui. Avouez à votre famille toutes mes condoléances, M. Jeffrey. Oui, mais rassurez-vous, je me suis occupé de tout. Regardez. Un vaisseau parfait pour que votre fils parvienne au royaume de la gloire. Mais quelque chose ne va pas. Ce cercueil est en bois de pain, non ? Oui, c'est exact. Il est de la meilleure et de la plus belle qualité de pain des forêts d'Humaine. Mais j'avais demandé qu'il soit en chaîne. En chaîne ? Absolument. Mais je l'ai déjà payé. Je veux ce que vous avez de mieux pour mon fils, M. Santanberry. Bobby. Oui, mon oncle ? Tu es un imbécile dégénéré. Il voulait du chêne, pas du pain. Qui, M. Jeffrey ? Tu sais ce que ça va me coûter ? Tu en as une idée ? Je vais être obligé de le payer et il va me rester sur les bras. Mais oncle, je vous ai dit du chêne. Cesse donc de mentir ! Je vous dis la vérité, mon oncle. Je peux le jurer devant Dieu. De quel droit tu invoques Dieu à tort et à travers ? Je crois que je vais devoir te punir sévèrement. S'il vous plaît, posez ça. Qui est debout ? Tu te rêves ou non ? Tu as du travail qui t'attend ? Ma jambe. Ta jambe n'a rien. Tu es douillet, plordichard et crétin. Lève-toi. Ma jambe, aidez-moi. Votre neveu est gravement blessé. L'amour allait finir étant dommagé de façon irrémédiable. Il n'en marchera plus jamais. Ça lui est arrivé comment, une chose pareille ? Ce garçon est inconscient et imprudent, docteur. Il a glissé dans l'escalier. Je lui ai dit et répété au moins un million de fois de ne pas courir dans la maison. Mais vous savez ce que c'est, hein ? C'est un athlète. On lui finit le sport. Encore des frais de médecin. Ce sale gamin va me mettre sur la paille. On te l'aidera ! Mais qu'est-ce que tu me veux ? Ezra ! Dis-donc, sois poli d'abord. Où sont mes chaussures de basket ? Je les ai vendues. Tu les as vendues ? Oui, j'en ai même tiré un prix convenable, si tu veux le savoir. Comment as-tu osé faire ça ? C'est inutile d'élever la voix et tu ne me tutoies pas. Regarde-toi, tu n'es plus qu'un pauvre handicapé. Mais qu'est-ce que tu voulais en faire ? Tu vas me coûter assez d'argent et je vais te traîner comme un boulet. Mais c'est ta faute, tu aurais dû réfléchir avant de me frapper avec cette barre de fer. Je vais avertir le shérif. Je vais tout lui raconter. Tu vas avertir le shérif ? Et où tu iras vivre ensuite ? C'est vrai qu'ils t'accepteront à l'hôpital. Mais tu moisiras avec les autres handicapés et de toute façon, ces chaussures allaient finir dans un coin ou à la poubelle. Tout comme ce satané cercueil. C'est vrai qu'ils t'accepteront à la poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, mon oncle ? Qu'est-ce que vous faites avec mon ballon ? Oh ! 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 L'économie protège du besoin, c'est ce que j'ai toujours dit, et oui. Voilà, en silence tu reposeras et ça va me faire du repos aussi, voilà. Alors, même mort, tu n'arrêteras pas de me créer des ennuis, j'ai pas envie d'acheter un autre cercueil pour toi. Oh, mais... En plus, tu n'as même pas de dents en or, il faudrait interdire le fluor. C'est étrange, votre neveu soit tombé en bras de l'escalier une seconde fois, n'est-ce pas, monsieur, sur Donneberry ? Oh, peut-être que c'est mieux comme ça. Bobby était jeune et plein d'énergie. Il n'aurait jamais accepté son handicap. C'est un très petit cercueil pour un garçon aussi grand. Qu'est-ce que tu veux ? Au revoir, monsieur, sur Donneberry. Tu n'as pas encore fini ta journée ? T'as du travail à faire. Je n'ai plus rien à faire. Je démissionne. Monsieur, je sais que votre gentil ne venait pas du tout mort de mort accidentelle. J'en suis sûr. Je ne peux pas le prouver. Mais je sais ce que je sais. Alors, bon débarras, je n'ai rien à faire d'un organisme nul en musique. Je n'ai pas besoin de toi, ni de toi, ni de personne. Fiche le candécis et surtout que je ne t'en vois plus jamais. Mais qu'est-ce que ça peut être encore à une heure pareille ? Pourquoi est-ce qu'on me dérange la nuit ? Les gens sont vraiment sans gêne. Qui est là ? Qu'est-ce que vous voulez, espèce d'imbécile ? Les voyous s'en prennent toujours à moi. Pourtant, je ne leur ai jamais rien fait. Et pourtant, c'est toujours moi qu'ils ennuient. C'est ce robinet qui fuit toujours. Eh ben, fuit ! C'est toi qui as allumé la lumière, Clyde ? Allez, monte-toi. Il est inutile de ramper. Tu ne vas pas retrouver ta place. Je m'en voudrais de retravailler avec toi. Tu essaies de me faire peur. C'est ça. Mais tu perds ton temps. Je ne suis pas fou que ça. Et des nuls comme toi, je n'en ai rien à craindre. Sous-titrage ST' 501 Oh, ma jambe ! Oh, mon Dieu ! Oh, c'est un rire ! Je ne peux plus bouger ! Oh, mon Dieu ! C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est pas vrai ! Oh, mon Dieu ! Bonsoir, mon oncle. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! C'est ce qu'on dit dans la Bible, l'on te laissera. Le sang est plus épais que l'eau. Je me mets bientôt pour éveiller. C'est impossible. Au secours ! Ce fou des rats se croyait fort, plus fort que Bobby O'Klein. À résultat, il est allongé dans un de ses cercueils pour marcher. À moins que pour l'économiser, il se soit fait assidérer. Quand on trouve Bobby, il a cassé sa pipe. Pourtant, il n'était dit fumeur ni fumiste. En tout cas, il a été gentil mal aigué ses chaussures. À bientôt, et souvenez-vous que les croque-morts et les basketteurs ne font pas bon ménage.